Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du 7 Actu. Au sommaire de ce jeudi 24 janvier, la préfète de Seine-et-Marne face aux journalistes pour ses voeux traditionnels à la presse. L'occasion pour Nicole Klein de faire un premier bilan de ses 6 mois d'activité et de sortir les dossiers chauds de 2013. David Mouret, professeur du lycée Charles-Lechaud, va encore frapper. Ce matin, des élèves de Roissy et de Ponton ont pu assister à une nouvelle conférence sur la crise, en invité de marque, un ponte de la Banque de France. Enfin, les municipales, c'est pour 2014, mais la droite déjà mobilisée sur le Val-Mobué. Pas encore de candidats annoncés, mais un nouveau mouvement, l'Union des valeurs républicaines. ... Pour commencer, la matinée a été longue pour les passagers de la ligne A du RER. Un suicide à Vincennes a causé d'importants ralentissements dans les deux sens. Les lignes de bus 118 et 124 ont été renforcées pour réguler l'affluence des passagers. La situation est progressivement revenue à la normale en fin de matinée. ... Les forces de droite du Val-Mobué se positionnent en vue des municipales. Ce jeudi, Alain Kellior, maire d'Emerinville, appelle tous ceux qui ne veulent plus de la gauche à rejoindre un mouvement baptisé l'Union des valeurs républicaines. L'objectif est de faire une place à la droite dans la future communauté d'agglomération, en présentant notamment des candidats dans chaque ville du territoire. Michel Géress, maire UMP de Croissy-Beaubourg, n'a pour l'instant pas assisté aux réunions de ce mouvement. ... Politique toujours, le maire de Collégien, Michel Chartier, lui, ne briguera pas un mandat supplémentaire sur la commune de Collégien, ce qui ne veut pas dire qu'il abandonnera la présidence de Marnay-Gondoir. Une présidence qui ne devrait pas revenir au maire de Bussy ou de Lannis, selon un communiqué du Grondeau. L'élu de Bussy affirme ce jeudi après-midi que cette présidence doit revenir un élu d'une petite commune et que lui n'a aucune ambition. ... Six mois de travail et quelques dossiers avancés. Nicole Klein dressait ce jeudi à la presse le bilan des services de l'Etat pour l'année écoulée. Côté sécurité, la délinquance est en légère baisse malgré une hausse des cambriolages. A noter que les forces de police n'augmenteront pas avant 2014 sur le département et que le projet de commissariat de Torcy est au point mort. Autre gros dossier pour la préfète, les regroupements des villes en intercommunalité. Nicole Klein a sur ce dossier imposé ses choix à certains élus. Ville Parisie devrait ainsi rejoindre Marnay-Chantraine. Pour Bussy, l'entrée dans Marnay-Gondoir est techniquement plus compliquée. On attend de voir comment on peut être à la fois dans une opération d'intérêt national et dans une intercommunalité. C'est une question juridique compliquée. Et puis il y a aussi les difficultés financières de Bussy-Saint-Georges et un certain nombre de rapports de la Chambre régionale des comptes. Voilà, donc on attend. Sur le dossier des gens du voyage, la préfète promet un nouveau schéma d'accueil pour Mars avec la réalisation de deux terrains de grand passage. Pour la question des Roms, sur laquelle quelques élus l'ont interpellé, elle fait exécuter la loi, comme à Champs ou à Shell, où des évacuations ont eu lieu en fin d'année. C'est un sujet que personne en Europe n'arrive à résoudre. On applique la circulaire de juillet, on fait les diagnostics au maximum, on essaye de traiter le problème avec l'humanité. Sur le sujet des Roms, il y a à la fois humanité et fermeté. Autre préoccupation de Nicole Klein, le logement et l'emploi. Sur cette thématique, la préfète a mis en place un comité de suivi mensuel qui aide les entreprises du département. Concernant la réquisition éventuelle de logement pour de l'hébergement d'urgence, la préfecture a fait savoir qu'un seul immeuble a pour l'instant été recensé sur le 77. David Mouret est un professeur d'économie investi. Une fois de plus, il a souhaité enrichir le cours de ses élèves en organisant une conférence avec une personnalité du monde de l'économie. Mais pas question de se lancer devant un interlocuteur sans avoir travaillé les notions en amont. Il faut préparer les élèves. Si on ne les prépare pas malgré les liens directs qu'il y a avec différentes parties du cours, ils vont avoir du mal. Surtout quand ils sont en première. Heureusement, l'essentiel, ce sont des élèves de terminale. On a dit qu'ils se sont trop endettés pour surconsommer ou trop investir. D'accord ? La crise, en plein dans l'actualité, et aussi thème de la conférence, était donc sur la table mercredi matin dans cette classe du lycée Charles-le-Chauve à Roissy-en-Brie. Le lendemain, 350 élèves de Ponto et Roissy avaient rendez-vous au passerelle pour écouter Robert Ophel. Le second sous-gouverneur de la Banque de France n'a pas peur de parler économie à des lycéens et donc quasiment des débutants. Je vois quand même leur assiduité, leur laisse vraiment à penser qu'on parle à des gens qui ont un socle de connaissances. Et donc, il faut absolument capitaliser là-dessus et enrichir, donner des ouvertures et autant que faire se peut. Les élèves reviendront bien sûr lors de leur prochain cours sur les notions abordées. L'enseignant, lui, aura démontré une fois de plus que les intervenants ne se déplacent pas que dans les établissements parisiens les plus prestigieux. Nous vous en parlions mardi. Younes Mokran est le héros malheureux du match de Coupe de France perdu ce mardi soir par mot contre Saint-Étienne. Le jeune habitant de Chelles a tenté et manqué une panne NK dans la série de tirs au but décisifs malgré une très bonne prestation à l'image de son équipe. Tout de suite, c'est Novo. On vous parle du mythe d'Ulysse que se réapproprie la compagnie Folie du Temps. Rencontre avec ses artistes qui se préparent pour le festival Frissons Baroques de Marn-et-Gondoire. La mergée et les glaçons nous donnent de mort des frissons. Le 7 Actu, c'est fini. Comme tous nos programmes, vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.kenalcoquelicot.fr Prochaine édition demain, 19h. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada